bonjour à toutes et à tous bienvenue dans l'atelier que nous organisons au niveau de la caisse des dépôts et consignations et qui s'intitule aide au financement pour le pour le compte personnel de formation pour mon compte formation un investissement dans la montée en compétence des actifs aujourd'hui nous allons vous parler avec ma collègue karine garcherie qui travaille avec moi à la caisse des dépôts à la direction de la formation professionnelle des compétences nous allons évoquer le sujet à la fois de mon compte formation mais surtout de tout ce qui a été mis en place dans cette application pour permettre aux financeurs de la formation professionnelle de venir sur la plateforme pour compléter les droits des titulaires de sorte à que cela puisse solvabiliser leurs projets de formation nous avons la chance aussi d'accueillir dans cet atelier deux financeurs qui ont participé en 2021 à notre projet d'abondement de système d'abondement mis en place à la fin de l'année dernière et en fin de en fin de séquence thibault douai à l'eau de france et yann vanacker et mélanie ardendo d'uniformation vous diront vous expliqueront un peu ce qu'ils ont mis en place qui a été mis en place leur les objectifs les enjeux résultats qui sont atteints aujourd'hui dans ce dans ce dispositif pour vous présenter très rapidement il ya une seule diapositive je vous rassure le mon compte formation et le synthétité en une seule diapositive avec karine nous avons pensé que celle ci était la plus intéressante même si elle paraît un peu rébarbative elle est assez simple à comprendre et vous allez le voir assez assez facilement sur la gauche en couleur saumon vous avez les faire quelques quelques acteurs de l'écosystème de la formation professionnelle et notamment tout en bas vous avez deux acteurs qui forment la plateforme mon compte formation à le cpf les organismes de formation tout en bas et les titulaires ce qu'on appelle les titulaires à la quasi dépôt ce sont les 38 millions de détenteurs de cpf et ce sont ces deux acteurs titulaires et organismes de formation qui forment la plateforme mon compte formation qui forment la place de marché sur laquelle des organismes de formation viennent déposer leur catalogue de formation éligibles au cpf et des titulaires viennent les acheter vous voyez apparaître sur cette diapositive encore une fois tout en bas le le workflow de ce qu'ils doivent faire pour pouvoir mettre en visibilité pour les organismes de formation leur offre et pouvoir acheter des formations pour le titulaire il y a un étage juste au dessus qui est intéressant parce que c'est là que vont apparaître les financeurs qui vont venir compléter les droits dont disposent les titulaires et c'est l'objet de notre atelier en fait c'est de vous montrer que il existe plusieurs possibilités pour différents financeurs de la formation professionnelle de compléter les droits dont disposent les titulaires sur la plateforme et nous avons distingué ici sur cette diapositive voyez apparaître sur la partie gauche le système des dotations qui est plutôt aujourd'hui l'apanage des entreprises les entreprises peuvent doter des comptes de droits des titulaires c'est à dire en fait de leurs collaborateurs en fait et venir compléter les droits dont ils disent et un peu plus sur la droite sur la diapositive d'autres financeurs l'état les régions pôle emploi mais aussi les entreprises nous le verrons peuvent à travers essentiellement les branches professionnelles et les opco peuvent aussi abonder les des droits dont disposent les titulaires sur leur compte et ça c'est j'allais dire une bonne synthèse de ce qu'il est possible de faire sur l'application mon compte formation sur l'application mon compte formation des titulaires rencontrent l'offre de formation proposée par des organismes de formation et l'achète avec des droits qui sont alimentés chaque année et avec des droits qui peuvent être apportés par différents financeurs que je viens de citer des entreprises les entreprises au sens les employeurs mais aussi l'état français qui l'a déjà fait les régions on aura l'exemple de la région haute france tout à l'heure pôle emploi les opco et les branches professionnelles tout en haut de cette diapositive vous voyez apparaître un autre partenaire qui est important sur la sur la plateforme même s'il n'intervient pas directement contrairement aux financeurs aux titulaires et aux organismes de formation mais les conseillers en évolution professionnelle sont présents sur cette plateforme puisqu'on a ouvert la possibilité à ceux ci de ceux d'être géolocalisé dire chaque fois qu'un titulaire a besoin d'être aidé d'être conseillé d'être orienté par rapport à son projet de formation sur la plateforme il peut géolocaliser pardon le conseiller en évolution professionnelle le plus proche de celui qu'il s'agisse d'une mission locale de pôle emploi de la paix etc etc en fonction du statut du titulaire avant de laisser la parole à karine qui va approfondir certains certains sujets je voulais juste rappeler les des dotations et des abondements et sur cette diapositive qui est assez basique de vous montrer un petit peu ce que prévoit le code du travail en la matière qui précise que lorsque les droits du titulaire ne suffisent pas à couvrir le coût de la formation les droits des titulaires c'est toute l'alimentation qui est faite chaque année par la caisse des dépôts vous savez que sur les comptes qui sont alimentés en euros les titulaires peuvent recevoir 500 euros et 800 euros s'il s'agit de bénéficiaires de l'obligation d'emploi c'est à dire de personnes handicapées ou de salariés un diplôme infrabac lorsque ces droits là ne suffisent pas et sont plafonnés dans la dans la loi de par la loi 5000 euros 8000 euros celui-ci le titulaire peut demander à bénéficier d'un abondement visant à compléter ses droits qui peut faire ces dotations et ces abondements et bien vous retrouvez cette liste qui est reliée à l'article du code du travail précédent sur cette diapositive en gras tout en haut tout ce qui est aujourd'hui tout ce qui existe aujourd'hui tous les partenaires qui sont présents dans notre dans le dans le dispositif le titulaire lui-même je l'ai pas dit mais le titulaire peut très bien s'il le souhaite et s'il n'a pas suffisamment d'argent sur le compte financer lui-même le reste à charge de sa de sa formation donc il peut prendre sa carte bancaire et payer la différence ce qu'on appelle le reste à charge les entreprises les branches les opco l'état les régions et pôle emploi voici voici en sur cette diapositive quels sont les les financeurs qui sont déjà présents sur notre plateforme et qui complète déjà les droits des titulaires d'autres peuvent pourront sans doute assez prochainement le faire on est en contact avec certains d'entre eux la type les fafs les organismes consulaires d'autres collectivités territoriales que les que les régions je suis en contact avec certains départements qui voudraient en faire bénéficier les allocataires du rsa et puis l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage c'est pour le compte d'engagement citoyen notamment voilà rapidement brossé quels sont les les quel est le contenu en fait de ce qu'on pourrait appeler les co-financements liés à la mise en place de mon compte formation lié à à l'apparition de mon compte formation tel que la plateforme a été créée à la moine il ya maintenant deux ans karine je te laisse la parole oui alors on va voir ensemble les différents abonnements qui sont possibles aujourd'hui donc tout d'abord on va évoquer les services qui sont ouverts aux entreprises à savoir les dotations j'insisterai particulièrement sur le rôle important des entreprises dans le cadre du cpf puisque la loi encourage le co investissement entre l'entreprise et le salarié en matière de cpf c'est d'autant plus important qu'il s'agit effectivement trouver un équilibre qui est nécessaire entre l'autonomie du salarié dans le choix de sa formation c'est vraiment l'essence de de du cahier des charges que nous a confié l'état au moment de créer cet outil du cpf et en même temps il y a un rôle de l'entreprise qui est incontournable à savoir faire monter en compétence son collaborateur et le cpf est vraiment un outil un outil au service aussi bien des salariés que des entreprises en la matière donc depuis le 3 septembre 2020 les entreprises ont cette possibilité via un accès qui leur est dédié qui leur est propre il se nomme l'espace dédié aux employeurs et aux financeurs que l'on nomme EDEF cet outil cet espace leur permet de pouvoir doter les collaborateurs alors il leur permet aussi bien de compléter les droits acquis au titre d'une activité professionnelle sans forcément de lien direct avec une formation ou bien de doter le compte du collaborateur dans le cadre d'un projet de formation qu'ils auront partagé en amont ensemble alors quelles sont les différentes typologies de dotations qui qui sont possibles aujourd'hui et qui répondent aux besoins des employeurs il ya quatre dotations ouvertes aux entreprises alors bien évidemment la plus plébiscité c'est la dotation volontaire qui peut aussi bien servir à participer à au financement du des droits formation dont dispose le salarié même s'il n'y a pas de lien avec la formation spécifique je pourrais vous donner quelques exemples par exemple une entreprise qui souhaite valoriser des collaborateurs qui auront fait des formations occasionnelles en tant que formateur occasionnel l'idée c'est de pouvoir leur proposer une alimentation complémentaire à ce que propose la la cdc pour les valoriser et de façon à ce qu'ils puissent à tout moment acheter la formation qu'ils souhaitent suivre dans la foulée ou bien plus tard dans quelques années il ya aussi la possibilité pour une entreprise de se dire ben moi je souhaite accompagner les collaborateurs qui exercent moins d'un mi temps dans l'entreprise et qui de facto ont eu une alimentation en deçà des 500 euros ou des 800 euros qu'évoquait philippe donc là ce sont vraiment quelques exemples que je peux vous donner mais tout ça pour vous dire que ça peut aussi servir en termes de levier dans le cadre d'une politique à h une politique formation de l'entreprise et puis en parallèle bien évidemment il est tout à fait possible pour une entreprise de vouloir doter le compte de ce collaborateur dans le cadre d'un projet de formation bien défini et on réévoquera ce point il ya également les droits supplémentaires là il s'agit de mettre en oeuvre un accord collectif qui prévoit une alimentation plus favorable pardon il ya aussi les dotations salariés licenciés donc il faut savoir qu'effectivement dans ce cadre l'entreprise passera par ce portail pour effectuer une inversement des 3000 euros par collaborateur et puis une autre typologie de de dotation qui est aussi très très demandée en ce moment lorsqu'on en échange avec les entreprises et les opco à savoir les droits correctifs puisque effectivement nous arrivons au bilan à six ans nous sommes en fin de campagne où il y avait une obligation suite aux entretiens professionnels ben liés à ce que l'entreprise est censée effectuer dans ce cadre là il ya d'ailleurs un question réponse qui est très bien fait par par la dgfp et qui éclaire sur un certain nombre de sujets liés à cette thématique donc l'entreprise va devoir effectuer dans ce cadre là un versement de 3000 euros et elle passera également par ce portail pour effectuer ce versement donc voici les quatre typologies de formation de de dotation pardon possibles via cet outil alors on a voulu vous montrer de façon concrète à quoi ressemble le portail pour vous montrer que vraiment la démarche est simplifiée une fois que j'ai obtenu mes habilitations via net entreprise je vais avoir accès à mon propre portail en tant qu'entreprise j'aurai mes codes je n'aurai plus besoin de passer par net entreprise et à ce moment là lorsque je vais vouloir doter le compte d'un de mes collaborateurs je vais tout simplement choisir une des quatre briques que j'ai pu vous présenter dans dans le slide précédent donc là par exemple on choisit la dotation volontaire et une fois qu'on a sélectionné ce volet là on a besoin de très peu d'informations pour effectuer une dotation on a besoin de connaître le numéro de sécurité sociale de son salarié le nom et puis le montant qu'on va vouloir verser sur 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 son compte et avec ces trois informations on va pouvoir effectivement doter le compte de son collaborateur bien évidemment si on a beaucoup de collaborateurs ou un grand nombre de collaborateurs sur lesquels on souhaiterait doter le compte on va passer par un fichier excel de façon à ne pas faire du ligne du ligne à ligne donc comment j'ai pu vous le présenter voilà le fait de doter le compte d'un collaborateur c'est assez simple pour l'entreprise elle peut le faire de façon autonome assez facilement il est aussi possible pour un salarié une fois qu'il a choisi une formation qui l'intéresse si toutefois il n'a pas suffisamment de fonds il va pouvoir également aller voir son employeur pour demander un cofinancement à cette formation dans ce cas là il va simplement éditer un pdf ce pdf se trouve sur le portail mon compte formation au moment du choix de la formation et si le montant n'est pas suffisant il y a un certain nombre d'informations qui vont servir au dialogue à l'échange entre le salarié et l'employeur pour qu'il puisse se mettre d'accord éventuellement sur une prise en charge il y a des informations liées à l'identité au coût de la formation au droit formation dont dispose le collaborateur et puis quelques éléments d'information concernant la formation et sur cette base là il ya un échange qui va se mettre en place entre l'employeur et le salarié et si toutefois l'employeur est favorable à cette demande il pourra soit financer en intégralité le reste à charge ou bien une partie à ce moment là comme le disait philippe il sera possible pour le salarié de compléter le complément avec sa carte bleue et pour ce faire l'employeur m'en passera également par son portail et il ira doté tout simplement le compte du collaborateur en question donc il ya d'autres typologies d'abondements qui existent et je vais laisser philippe le présenter alors je je crois qu'il ya une question qui a été remontée sur je sais pas si tu veux moi je l'ai vu quand tu pas quand tu parlais karine concernant la la complexité en fait de l'outil et puis le rôle des cep dans le dispositif et pourquoi est ce qu'on offre que des formations certifiantes et qualifiantes alors d'abord le fait d'offrir des formations certifiantes et qualifiantes c'est une obligation qui est prévue par les textes là j'avoue que il n'y a que en ce qui nous concerne il ya que nous on s'appuie au niveau de la caisse de dépôt en tant qu'opérateur on s'appuie sur la loi pour mettre en visibilité ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est prévu par les textes rien de rien de plus sur la complexité en certains considèrent que c'est complexe nous on a cherché à mettre en place vraiment un dispositif le plus intuitif possible pour le pour le titulaire il n'empêche et vous avez raison choisir une formation c'est pas choisir un produit de consommation comme les autres on en est conscient c'est pour ça que de toute façon ce cette application elle est elle elle évoluera dans le dans le futur peut-être avec des une évolution peut-être des formations disponibles et puis peut-être du rôle des cep on le verra mais en tout cas c'est c'est on a bien conscience aussi du fait qu'une qu'une formation n'est pas un produit comme les autres et on ne prend pas au niveau de la caisse de dépôt comme un produit comme les autres j'espère avoir répondu à la question je crois qu'il ya d'autres questions karine je les vois pas toutes quid des évolutions du cpf de la fonction publique c'est sage c'est ce que je sais ton micro et pas n'est pas allumé karine oui c'est un classique oui et quid effectivement des dotations volontaires en matière de d'employeur public est ce qu'en fait un employeur public peut doter le compte d'un collaborateur donc pour répondre directement à cette question ce ce portail est effectivement dédié aux employeurs plutôt privés puisqu'il faut avoir un numéro de sirète pour pouvoir y accéder mon compte formation est effectivement ouvert aussi bien aux salariés qu'aux agents publics pour autant en tant que qu'agent public lorsqu'il ya une formation qui vous intéresse vous allez ensuite parce que vous avez accès au portail vous avez accès à votre compteur au catalogue également et dans ce cadre là ensuite vous allez devoir vous rapprocher de votre drh afin de voir dans quelle mesure votre structure peut prendre en charge le coût de la formation qu'il n'y a pas de possibilité pour cet employeur là du public de pouvoir doter le compte des collaborateurs voilà je propose de poursuivre comme on est sur un sur un timing un petit peu serré je propose de poursuivre parler par les abondements et puis enfin je reprendrai tout à l'heure avec karine les d'éventuelles questions qui pourraient se poser on a je vais vous présenter maintenant les abondements en sachant qu'en fait vous l'avez compris et karine l'a très bien expliqué les dotations il en existe plusieurs sortes et la caractéristique d'une dotation c'est qu'elle peut être reliée à un dossier de formation mais pas forcément les dotations volontaires peuvent être faites par des entreprises sur les comptes de leurs collaborateurs sans qu'il y ait forcément un dossier de formation derrière les abondements c'est exactement l'inverse les abondements se sont obligatoirement reliés à un dossier de formation donc quand un financeur souhaite un relier le la contribution complémentaire qu'il souhaite apporter avec les formations qu'il souhaite vider la seule solution c'est de passer par un système d'abondement il en existe deux sortes aujourd'hui ce qu'on appelle les abondements sur instruction les abondements automatisés l'abondement sur instruction a été mis en place au mois de juillet 2020 à destination de pôle emploi je vais y revenir et puis les abondements automatisés c'est ceux qui sont en place avec les conseils régionaux on aura encore une fois un exemple tout à l'heure avec les opco l'état aussi pour les formations du numérique et certaines branches professionnelles sur les abondements sur instruction seul pôle emploi aujourd'hui a la possibilité d'effectuer ce type d'abondement c'est un type d'abondement qui nécessite lorsqu'un demandeur d'emploi procède à un achat de formation sur sur le site ça nécessite que le demandeur d'emploi active une demande d'abondement auprès de pôle emploi c'est possible dès lors que pôle emploi effectue des aides individuelles à la formation et c'est prévu depuis longtemps pour pour ce qui concerne pour ce qui concerne pôle emploi donc le titulaire demande un complément à pôle emploi et pôle emploi a une dizaine de jours en fait pour répondre oui ou non sur l'accord qu'il donne ou qu'il ne donne pas au financement au co-financement de cette de cette demande de cette demande d'abondement la l'abondement sur instruction de pôle emploi est un abonnement tout ou rien il ya qu'en fait pôle emploi donne tout ou ne donne rien en fonction des choix qui sont qui lui sont propres on pourra en parler si vous avez des questions sur le sujet mais grosso modo aujourd'hui environ 55 pour 55 60% des demandes d'abondement à pôle emploi font l'objet d'un accord le reste refus je tiens à signaler que le refus est souvent associé à une proposition alternative de la part de la part de pôle emploi en ce qui concerne les abondements automatisés les abondements automatisés le principe est j'allais dire beaucoup plus simple que l'abondement sur instruction qui nécessite l'intervention d'un conseiller pôle emploi là le financeur définit à l'avance les critères qu'il souhaite qu'il souhaite choisir pour financer tel ou tel type de dossier de formation direction de tel ou tel type de bénéficiaires qu'il souhaite privilégier qui peut être des salariés de la branche de l'opco qui peut être des demandeurs d'emploi aussi quand il s'agit de conseil de concert le financeur doit nous donner et nous devons avoir en notre possession les critères qui sont prédéfinis et qui font ensuite l'objet d'un conventionnement avec la caisse des dépôts dire que tous les critères qui sont définis par le financeur rentrent dans une convention qui est signé entre la caisse des dépôts et ce financeur à l'issue de la signature il y a le versement d'une fraction de l'enveloppe budgétaire qui a été définie avec avec le financeur une stabilisation des règles de financement qui en qui en découlent et chaque fois qu'un titulaire se logue compte et qu'il correspond aux critères qui a été défini par le financeur il voit apparaître la possibilité d'être abondé sans intervention nécessaire du financeur c'est un abondement automatique en fait c'est un algorithme c'est un robot qui est mis en place au niveau de la caisse des dépôts et qui permet à chaque fois que tous les critères qui ont été prédéfinis sont 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 respectés de voir de mettre en visibilité la l'abondement qui est proposé par le financeur et bien évidemment d'indiquer quels financeurs participent à cette à cette à cet abondement en quelques mots quelle est la définition que l'on qui peut être donné à la politique d'abondement du financeur c'est très simple comme je vous l'ai dit il suffit au départ qui définisse le public qui veut qui veut qui veut être qui doit être abondé par le financeur il peut s'agir de salariés comme je l'ai dit de demandeurs d'emploi de jeunes en fonction de critères d'âge ou de localisation pour quel type de formation donc il nous faut des références généralement des codes des codes de certification des niveaux de certification visée et puis ensuite il faut que le il faut que le financeur nous dise jusqu'à quel montant il souhaite abonder sachant que c'est lui qui définit les limites c'est lui qui définit les plafonds c'est lui financeur qui définit les pourcentages on peut très bien imaginer des montants des montants fixe assez assez faible on peut on peut en trouver des beaucoup plus élevés selon les conventions qu'on a signé avec avec différents financeurs et on peut trouver des pourcentages très conséquents pour des financements sur des formations du supérieur par exemple ou qui valent très cher et qui ont une durée assez longue et pour lequel le financeur peut aller quelquefois jusqu'à 90% du montant de la du coût de la formation avec un coût de formation qui peut qui peut dépasser les 10 15 ou quelquefois les 20 mille euros donc voyez ça permet l'outil qui a été mis en place à travers dotations et abondements et notamment à partir de la des abondements permet aux financeurs de mener une politique publique quand il s'agit d'une collectivité publique ou une politique de branches ou d'opérateurs quand il s'agit d'opérateurs privés une politique de grande impulsion enfin de mettre une grande impulsion dans dans leur politique en utilisant ce type de ce type de vecteur peut-être ce qui est important de de dire pour compléter les propos de philippe c'est que vraiment c'est un outil effectivement de la caisse c'est la plateforme mon compte formation pour autant on ne fait qu'appliquer et décliner les politiques d'abondement de nos partenaires et c'est en cela que ce cet outil est intéressant parce que on mène des travaux en amont avec nos partenaires on conventionne avec eux mais tout ça est transparent pour pour l'usager qui 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 serait potentiellement qui pourra obtenir potentiellement un abondement puisque quand il va sur la plateforme lorsqu'il voit lorsqu'il choisit une formation qui l'intéresse si toutefois il est il fait partie des publics ciblés et qui choisit une formation qui est soutenue par le partenaire il verra simplement un cofinancement qui pourrait intervenir sur sur sa formation donc on est vraiment sur un parcours entre pour cet usager entre le choix de la formation et l'achat de cette formation avec une ingénierie financière qui se met en neuve et c'est 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 ce qu'on explique effectivement à nos différents partenaires qui entrent peu à peu dans dans la démarche alors en 2021 on a quatre conseils régionaux qui qui nous ont rejoint haute france aujourd'hui pays de la loire occitanie et bourgogne franche comté ce qui est intéressant aussi à souligner c'est que en fonction de la région la région va souhaiter soutenir soit des des salariés sur différentes typologies de formation et puis il y a les branches et les opco qui nous sollicitent alors dans le cas d'une politique d'abondement de branches effectivement ce sont des fonds qui sont des fonds conventionnels qui transitent par par l'opco il est aussi possible pour l'opco de décider dans le cadre de sa politique d'abondement de mettre en place un cofinancement sur sur des fonds plan de développement des compétences on en a des exemples et c'est ainsi qu'aujourd'hui on travaille avec trois partenaires atlas c'est le bureau d'études au capiat et le secteur de l'alimentaire et puis uniformation avec la branche de lucance uniformation nous donnera des précisions dans quelques secondes donc c'est à ce titre là que on avance avec nos partenaires d'autres partenaires vont nous rejoindre dès le premier trimestre 2022 d'autres offres de service seront ouvertes pour d'autres salariés ou demandeurs d'emploi qui travailleront avec nos partenaires donc là c'est vraiment ça va se profiler assez rapidement donc philippe je te laisse peut-être présenter le partenaire de la région de france qui est présent aujourd'hui oui peut-être s'il y a des questions alors j'avoue que je n'arrive pas à les lire les questions alors je vais essayer quelques secondes alors comment faire quand la fiche france compétence une certification ne mentionne aucun type d'agrément ou d'habilitation car il n'y a pas de procédure organisée mais que les organismes de formation peuvent préparer la formation et faire passer l'examen actuellement il y a un blocage des offres quel est le périmètre de l'abondement pour les formations numériques code nsf code rom alors je je me demande s'il ne s'agit pas de du sujet lié à france compétence france relance pardon qui propose des formations numériques donc effectivement france relance propose un amendement qui peut aller à hauteur de 1000 euros sur des formations dans le périmètre de du numérique uniquement bien évidemment alors peut-être préciser que deux choses par rapport à ça parce que la question me semble-t-il qui était posée c'était de savoir un peu lesquels un quels sont les formations qui deux choses ne sont plus visibles parce que l'abondement qui a été qui a été mis en place par l'état a été entièrement consommé donc si la question c'est on ne le voit plus apparaître c'est normal la réponse c'est c'est normal la totalité de l'enveloppe budgétaire qui a été définie par l'état est consommé donc pour le moment on attend la décision de l'état qui doit se positionner pour savoir s'il complète par une nouvelle dotation ou s'il arrête de d'abonder ces formations deuxièmement les financeurs ça dépend encore une fois des financeurs mais certains financeurs et c'est le cas de l'état ne souhaite pas que nous communiquions sur la liste des formations qui sont abondées c'est un choix c'est leur choix en fait l'état alors à tort ou à raison c'est pas à moi de et c'est pas la caisse des dépôts de porter un jugement là dessus mais l'état considère que si un titulaire cherche une formation qui est qui est abondable par par france relance c'est la formation qui doit correspondre au titulaire et non pas le titulaire qui doit s'adapter à la formation pour pouvoir bénéficier de l'abondement france relance ça peut se comprendre c'est même c'est même assez c'est même assez sain et assez logique en soi comme je le disais une formation c'est pas un produit de consommation comme les autres et on va pas chercher une formation simplement parce qu'elle est abondée de même qu'on va pas créer une entreprise uniquement parce qu'on bénéficie d'être de l'état ou d'être de la région vous voyez c'est un peu le même c'est un peu le même principe donc il faut partir de ce principe là c'est que selon les financeurs il ya des financeurs qui acceptent de communiquer et c'est à eux de le faire sur sur la politique qu'ils veulent mener et puis d'autres qui n'y tiennent pas simplement parce qu'ils veulent simplement pouvoir dire on vous aide en fonction des choix que vous faites puisque vous êtes responsable de la formation que vous allez que vous allez que vous allez avoir je propose si car enfin si karine tu me dis s'il n'y a pas d'autres questions mais je propose de passer la parole à thibault douai qui pourrait nous donner un peu la la cette coloration enfin cette cette lecture régional des choses puisque la région de france a mis en place et a été la première à le faire une politique d'abondement ciblée en abondement automatisé donc je le laisse peut-être prendre la parole et puis on verra en fonction des questions s'il faut revenir sur le sur le sujet je laisse la parole thibault on reprendra les questions il y en a quelques unes mais après l'intervention nos nos partenaires merci oui donc pour la région haute france c'est vrai que c'était une volonté forte de pouvoir contribuer à l'abondement au compte personnel de formation on a toujours eu que ce soit dans les deux les deux axes régions qui ont construit la région haute france c'est à dire picardie comme nord pas de calais et comme beaucoup d'autres régions des dispositifs d'appui à des projets individuels de formation mais souvent sous des modalités un peu complexe et donc quand le compte personnel de formation est apparu très vite les élus de la région haute france ont souhaité qu'on qu'on regarde comment ils contribuent alors peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet rappeler rapidement peu la stratégie d'achat de formation de la région comme toutes les régions un contrat de plan régional de développement de la formation de l'orientation professionnelle cprd fop de son petit nom et qui nous permet justement de construire notre politique publique de formation professionnelle de quoi avons nous besoin comme formation et quelles sont les compétences dont les entreprises ont besoin et donc comment préparons nous les personnes en recherche d'emploi à détenir les compétences dont les entreprises ont besoin pour ça on s'appuie donc sur les besoins des entreprises au travers de 13 contrats de branche qui ont qui embarquent environ 70 organisations professionnelles et qui nous permettent chaque année de réinterroger des cycles de concertation chaque année qui nous permettent de définir les grandes tendances du marché du travail en haute france pour savoir ce que nous devons mettre en place comme actions de formation c'est ce qui nous permet aussi de construire ce qu'on appelle le programme régional de formation dont oui un peu plus de 70% est constitué de marchés de formation et donc ce sont les branches professionnelles qui contribuent directement et bien la construction de nos marchés de formation on croit ça avec les besoins des territoires il ya une forte comment dynamique autour des spels service public de l'emploi local en haute france et donc on travaille avec l'ensemble des acteurs des spels en région et puis on a un partenariat très fort avec pôle emploi ce qui nous permet vraiment de croiser ces informations et de compléter d'enrichir notre offre de formation à partir de capteurs j'allais dire qui sont au plus près des entreprises comme des publics et prendre un peu et nous rapprocher justement des besoins directs puisque quand on est uniquement au niveau au niveau régional on ne voit pas forcément tout passer puis on fait croiser ça encore une fois avec des indicateurs que nous on appelle de performance donc on mesure les taux d'insertion chaque année on a une enquête d'insertion dans les six mois à six mois enquête mail enquête téléphonique qui nous permet de savoir quels sont et bien les produits qui insèrent le mieux les actions de formation qui insèrent le mieux de manière à sans pour autant ne pu commander ces actions là nous interroger sur la pertinence de les commander ou pas et là aussi on ajoute un élément qui est le taux de satisfaction des stagiaires donc ce qui renvoie aussi à la qualité des formations dispensées par les organismes de formation et puis accessoirement bien entendu on mouline tout ça et on croise avec nos capacités budgétaires ce qui nous permet de encore une fois construire notre programme régional de formation alors peut passer à la suite s'il vous plaît donc maintenant pourquoi l'abondement automatisé du CPF comme je le disais nous avions quasiment toutes les régions ont des dispositifs d'appui à des projets individuels de formation on n'est pas en capacité de tout identifier immédiatement alors vous savez il y a la contrainte des marchés publics qui voilà ce sont des machines assez lourdes donc on peut avoir un décalage dans le temps entre le moment où on identifie le besoin où on passe le marché où on retient les prestataires où on les met en oeuvre et donc il peut y avoir des besoins que l'on n'a pas identifié et puis on a des personnes aussi qui peuvent avoir un projet de création d'entreprise avec un besoin de formation que là non plus on n'a pas identifié dans le cadre de besoins de formation collective donc l'idée c'est de toute façon de garder garder un moyen pour soutenir un projet individuel de formation le deuxième j'ai repris à dessein l'intitulé de la loi c'est dire je donne la liberté de choisir son avenir professionnel à une personne en recherche d'emploi qui a le droit de mobiliser ses droits au CPF et qui a le droit potentiellement de se former à ce qu'elle veut et donc nous on voulait pouvoir répondre et se faire un peu écho de l'esprit en tout cas de la loi telle qu'elle a été rédigée initialement bien entendu quand je dis la liberté de choisir son avenir professionnel c'est aussi bien sûr dans le cadre qui est défini on est bien sur des formations certifiantes qualifiantes donc on ne va pas non plus sur n'importe quelle formation et puis surtout le troisième objectif pour nous c'était de simplifier le parcours de l'usager alors là aussi en tout cas je témoigne de ce qui se faisait en haute france une instruction manuelle dossier par dossier avec un délai de réponse plus ou moins long pour le bénéficiaire qui devait déposer sa demande alors sur une plateforme dématérialisée de la région mais qui faisait l'objet d'une instruction et qui pouvait amener même si on essayait d'y prêter attention mais qui pouvait même encore une fois donner comment des certaines inéquités entre comment une personne qui allait instruire un dossier déposé à Dunkerque et puis une autre à Château-Thierry l'interprétation pouvait être différente et donc du coup parfois des inégalités de traitement et on se retrouvait avec un parcours financé à un endroit et non financé à un autre donc l'objectif c'était pour nous de dire ben voilà il faut vraiment que quand la personne dépose sa demande elle puisse savoir si oui ou non elle va pouvoir bénéficier d'une aide de la région ou pas dans le même temps quand on se dit tout ça nous on a un objectif quand même et c'est notre mission en tant que région c'est d'organiser la formation professionnelle sur notre territoire et donc l'objectif n'est pas pour nous de dire que demain tous les achats de formation doivent passer uniquement par l'aide individuelle et et l'abondement automatisé sinon si je caricature à peine j'arrête mes contrats de ban je ne m'embête plus je ne fais que répondre à des demandes à des demandes spécifiques donc on garde bien nous cet objectif qui est de dire que je dois construire une véritable politique publique de formation professionnelle qui répond aux besoins du marché du travail et aux besoins des publics mais dans le même temps je ne dois pas m'interdire de soutenir des projets que je ne peux pas identifier que je ne connais pas mais qui répondent néanmoins à un besoin ce qui veut dire que on a quand même posé un cadre qui est relativement contraignant pour le bénéficiaire donc déjà pour nous il s'agit de ne financer que les actions de formation éligibles au cpf c'est à dire qu'ils sont qualifiantes ou certifiant nous n'accompagnons pas les formations au permis de conduire les bilans de compétences de tout ça ça n'est pas dans notre cadre d'intervention une finançant que les actions éligibles au rncp et surtout nous ne finançons que les actions de formation qui ne sont pas par ailleurs référencés dans notre programme régional de formation pour être très clair j'ai un titre professionnel de soudeur dans mon offre de formation et bien je ne peux pas mobiliser mon cpf pour ce titre professionnel de soudeur puisque je l'ai déjà dans mes marchés de formation donc ça limite le champ des possibles me direz vous mais c'est trouver justement cet équilibre entre dire finalement je peux faire la formation que je veux sans demander rien à qui que ce soit et dans le même temps moi en tant que région ce que je dois faire c'est aussi répondre encore une fois à des besoins en compétence exprimés par les entreprises de manière à faire en sorte que eh bien les personnes en recherche d'emploi que nous accompagnons eh bien soient en mesure de détenir ses compétences l'autre l'autre contrainte forte que l'on pose c'est que il faut bénéficier au minimum de 250 euros sur son compte personnel de formation ce qui évite aussi de multiplier les demandes j'allais dire sans forcément comment vouloir s'insérer professionnellement durablement donc il ya un engagement de la personne en recherche d'emploi qui voit qu'elle doit mobiliser son compte personnel de formation on vérifie donc ça quand je dis on vérifie c'est le travail fait avec la caisse des dépôts et c'est l'algorithme intégré qu'évoquait philippe un algorithme qui est intégré dans dans la plateforme mon compte formation qui permet de vérifier ces critères donc si j'ai plus de 18 ans si je suis résident en France que je suis demandeur d'emploi que j'ai 250 euros minimum sur mon compte personnel de formation eh bien je peux bénéficier d'un abondement région si la formation n'est pas par ailleurs eh bien référencée dans mon offre de formation donc ça ça a été mis en place en début d'année 2021 donc un peu moins d'un an après après le lancement de cet abondement quels sont les résultats donc tout d'abord une vraie simplification du parcours de l'usager ça c'est très clair puisque la personne se connecte elle choisit sa formation et elle voit instantanément si il y a un abondement de la région ou pas donc ça c'est vraiment quelque chose qui est ressorti fortement parce que et on le voit voyez au bout d'un an on a un peu plus de 3000 parcours de formation abondement au CPF qui ont été engagés par la région et alors même que bon forcément on a informé nos réseaux mais nous n'avons pas fait plus de publicité que cela et on voit bien que il y a eu une mobilisation malgré tout assez importante de parfois je pense par des personnes qui ne savaient pas en se connectant au départ qu'elles pourraient bénéficier d'un abondement de la région mais le système est tellement simple que du coup eh bien elles ont pu se elles ont pu en bénéficier alors pour votre information un peu plus de 3000 parcours abondé au CPF pour la région de France c'est un peu moins de 5% du total des entrées en formation en 2021 pour vous dire que je le redis nous l'objectif ce n'est pas de passer tout notre achat de formation via le CPF c'est de répondre à des besoins spécifiques et je pense que on a atteint cet objectif là puisque encore une fois on est bien sur une portion minime des entrées en formation mais qui néanmoins répond à des projets individuels de formation à des personnes qui sans ces formations là ne pourraient pas eh bien s'insérer professionnellement durablement alors peut-être d'autres indicateurs eh bien une majorité de 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 femmes qui ont qui ont mobilisé l'abondement au CPF à 60% alors c'est peut-être aussi lié à la nature des formations qui ont été principalement mobilisés mais bon c'est ça fera l'objet d'une analyse notre objectif c'était de dire on regarde en 2021 comment ça se passe on verra comment ça se passe et on ajustera après donc ça on va on va affiner et un élément important alors qui forcément c'est accentué suite à la crise sanitaire je dis suite à la crise sanitaire mais en même temps ça fait un peu peur parce qu'on se demande si on est vraiment dans les suites où on est en plein dedans en tout cas ce qu'on constate vous le voyez c'est que on a quand même là une très forte proportion de formations à distance ou en tout cas mixtes présentielles qui sont qui ont été mobilisées bon je pense que c'est à voir aussi par rapport à tout le démarchage dont on peut souffrir je le dis concernant concernant le CPF avec notamment quand même beaucoup d'officines de formations à distance cela dit on a des gros opérateurs de formations à distance que l'on connaît bien en région de France avec qui on travaille régulièrement qui sont très qui sont très sérieux et donc on voit aussi que ça répond également à un besoin et un souhait des demandeurs d'emploi d'avoir plus de souplesse dans la mise en oeuvre de la formation bon on a fixé nous un maximum de l'abondement de la région à 5000 euros vous voyez la moyenne de l'abondement et bien a été de 2000 euros donc des coûts de formation en tout cas des coûts d'abondement qui finalement ne sont pas ne sont pas très important mais encore une fois c'est souvent le levier qui permet justement la réalisation de l'action de formation et puis enfin vous voyez une pour une grande part donc grande majorité essentiellement des des adultes 31 ans et plus qui ont qui ont mobilisé cette amende pour nous en haute france en tout cas il s'agit d'une 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 première puisque encore une fois ça a commencé en janvier c'est pas faute d'avoir voulu commencer plus tôt d'ailleurs n'est ce pas philippe mais voilà avec les contraintes diverses et variées l'intégration de nos propres critères d'abondement ben voilà tout ça ça nécessite quand même un travail de fond pour adapter la plateforme pour nous c'est quelque chose qui fonctionne bien qui répond à un besoin nous ne sommes pas dans encore une fois dans une démarche de massification de cette de cette de cet abondement cpf on voit que ça répond à un besoin on part sur la même enveloppe financière pour pour 2022 de manière à avoir au moins une deuxième année d'expérimentation mais je pense que là on a réussi à trouver une forme d'équilibre entre je vais le dire comme ça une libéralisation marchandisation effrénée de la formation via des modalités d'achat hyper simplifiées peut-être voire même dirait certains trop simplifiées et répondre à des besoins spécifiques de formation avoir la lucidité de dire que c'est pas parce que nous sommes la région que nous sommes acheteurs de formation qu'on sait absolument tout ce qu'il faut et que nous sommes en mesure de décider pour chaque demandeur d'emploi et bien ce qu'il doit mobiliser comme formation et je pense que si on reste dans cette proportion d'environ 5% dans de nos entrants formation au travers de l'abondement cpf c'est une bonne chose en tout cas pour nous une expérience réussie un très bon partenariat avec la caisse des dépôts qui nous a bien accompagné sur ce projet là pour mettre en oeuvre un souhait de nos élus de simplifier réellement le parcours de l'usager voilà merci merci thibault est ce que je ne vois absolument pas mais je sais pas si carine au secours est ce que tu vois des questions éventuellement il ya des questions qui concerne plus globalement le sujet de la dotation donc on y reviendra en fin de présentation je souhaitais partager la remarque de stéphanie qui nous dit qu'effectivement il ya un grand nombre d'études qui démontrent que la formation bénéficie aux plus qualifiés aux cadres notamment et beaucoup moins aux employés et aux ouvriers alors en tout cas s'agissant de mon compte formation on peut on peut dire aujourd'hui que les abondements cpf enfin que le cpf bénéficie davantage aux ouvriers et aux salariés les moins qualifiés puisqu'aujourd'hui juste à titre d'exemple je pourrais vous dire que 73% des stagiaires sont dans la catégorie ouvriers et employés à noter aussi que plus de 20% des salariés ont plus de 50 ans donc on a on a on constate vraiment une évolution par rapport au profil des des stagiaires qui qui entrent en formation via via le cpf je ne sais pas si sur ce point là la région haute france pourrait compléter à mes propos vous l'avez très bien évoqué dans dans la présentation de vos résultats en termes de profil et des formations qui sont alors sur les niveaux d'entrée sur les niveaux d'entrée en formation on est très majoritairement sur des niveaux infrabac donc voilà sur l'ensemble des 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 programmes de formation de la région haute france on est à on est à 70% de de justement de personnes qui sont de niveau infrabac donc pour nous ça reste conforme à à ce qu'on constate sur nos marchés de formation donc non on peut pas dire que ce sont plus davantage les alors je pense aussi qu'il ya tout un travail d'accompagnement qui est qui est fait par nos réseaux d'accueil qui reçoivent en tout cas chez nous en haute france qui qui reçoivent beaucoup de personnes qui ont besoin d'être accompagnés donc je pense au travail de pôle emploi travail des missions locales de cap emploi qui voilà qui qui n'accompagne pas que des cadres donc je ne sais pas ce qu'il en est pour les les salariés les actifs salariés en tout cas pour nous pour les demandeurs d'emploi ce qu'on constate c'est que on a quand même une majorité de personnes qui sont alors soit bac ou infrabac bac ou infrabac alors on a une question de pierrette qui nous demande globalement haute france sur quelle formation diplômante accordez vous des abondements c'est en fait c'est très diffus parce que comme je vous le disais ce sont des formations qui ne sont pas dans notre offre régionale de formation on a une particularité nous notre france c'est qu'on a beaucoup de produits de formation puisqu'on a environ 5000 lots de formation alors ce qui doit correspondre à peu près à 2000 formations différentes mais donc c'est tout ce qui ne se trouve pas dans notre offre de formation alors on a quelques formations on a eu des demandes par exemple sur du coaching ça c'est pas dans nos formations collectives mais c'est pas le plus important on a des formations qui ont été mobilisées du cpf qui a été mobilisé alors ouais moi j'ai découvert ça d'une certification dans le domaine de la qualité informatique que nous n'avions pas dans toute notre offre numérique on a aussi eu et là bon je pense que c'est lié à la situation sim on a eu pas mal de cpf pour conseiller funéraire malheureusement et ça on n'avait pas non plus dans notre offre de formation et puis voilà on n'a pas non plus de formation de type dans notre offre référencée coiffure on a eu des projets aussi de cpf en coiffure mais encore une fois c'est très diffus je ne vois pas ressortir de dominante voilà de dominante particulière dans les formations mobilisées parce que encore une fois on a une offre de formation qui est très fourni et donc ça correspond souvent à des personnes qui sont plutôt en création d'activité d'ailleurs qui souhaite et qui ont besoin de cette formation là pour et bien sécuriser leur projet de création d'activité alors je propose que nous poursuivons avec la le témoignage la présentation d'une formation yann dans quel cadre une formation est entrée dans la démarche et quelles sont peut-être vos spécificités qui expliquent que vous êtes un des premiers opco à vous associer sur sur de l'abondement cpf oui bonjour à tous bonjour à tous merci merci carine alors d'abord peut-être avant de répondre à ta question directement quelques mots présentation d'une formation et et de ses branches car le contexte est important il permet de mieux comprendre le cheminement des branches et le pourquoi elle s'empare du dispositif je pourrais conclure directement en disant que l'abondement cpf c'est d'abord une volonté de branches une volonté de mutualisation une une volonté des partenaires sociaux de soutenir la formation des salariés par des contributions conventionnelles importantes et ça c'est peut-être la condition la plus essentielle pour un abondement de branches alors et au sein d'une formation je dirais on a on a finalement tous les tous les voyants au vert pour un déploiement de la politique d'abondement car toutes les conditions sont réunies mais je vais je vais un peu j'ai un peu expliqué tout ça d'abord très rapidement sur une formation avant d'être l'opco de la cohésion sociale une formation était historiquement l'opca de l'économie sociale regroupant les réseaux autour du secteur associatif mutualiste et coopératif qui sont vous connaissez un peu l'histoire les trois mondes à la genèse du courant de l'économie sociale et solidaire donc dans le secteur associatif on va retrouver des branches telles que l'animation l'aide à domicile les foyers de jeunes travailleurs par exemple on va y retrouver aussi les centres sociaux les crèches à au travers des acteurs du lien social dans le monde mutualiste on va retrouver bien entendu la branche de la mutualité et puis les réformes et les restructurations successives ont permis à une formation d'élargir son champ d'intervention avec des branches du secteur de la protection sociale comme celle du régime général de sécurité sociale ou encore les institutions de retraite complémentaires et de prévoyance et puis également on a eu celle du secteur de l'habitat social avec notamment les bailleurs sociaux avec les branches des offices publics de l'habitat ou des entreprises sociales pour l'habitat donc ces trois grands domaines l'économie sociale la protection sociale et l'habitat social ont donné naissance à un champ un champ très cohérent au moment de la réforme de 2018 à une formation au coût de la cohésion sociale et donc aujourd'hui ça représente une formation ça couvre 20 branches professionnelles on a à peu près 32 000 entreprises adhérentes dont et ça c'est important dont 61 70 % 70 % de structures de moins de 11 salariés et donc des entreprises qui n'ont pour la plupart pas de service formation et ça c'est important l'abondement du l'abondement CPF répond aussi à une problématique de toutes petites entreprises et puis ces 32 000 entreprises couvre environ un million deux cent mille salariés avec une grande partie vous l'évioqué avec une grande partie salariés avec de très faibles niveaux de qualification voire pas de niveau de qualification donc comme tous les tous les opcos notre quotidien mais forcément est d'accompagner les entreprises de notre champ des conseillers les orienter dans le financement de la formation professionnelle et mais de plus en plus et notamment la réforme nous a incité nous a incité à le faire mais on le faisait déjà mais c'est surtout accompagner aussi les entreprises sur des aspects d'ingénierie pédagogique de parcours sur des questions rh comme des questions autour du recrutement ou de la gpec et puis une forte dimension une forte dimension de développement de l'alternance qui est une des prérogatives majeures des opcos aujourd'hui en 2021 et puis au delà du conseil aux entreprises au delà du conseil aux entreprises on accompagne nos 20 branches professionnelles sur des enjeux d'emploi et de formation là aussi de gpec de détermination des priorités de financement d'accompagnement des branches sur les questions de certification on va travailler avec eux sur sur les diplômes qui sont nécessaires pour les entreprises et les salariés on va également avoir des travaux autour des observations des secteurs d'activité des territoires c'est à dire qu'on va avoir une dimension un peu d'études et prospective et puis aussi on va travailler avec les branches sur comment on peut développer leur politique alternance donc là aussi avec les branches professionnelles on est dans dans des prestations quasiment quasiment rh avec eux et on les accompagne on les accompagne au quotidien donc comme je le disais peut-être en introduction trois éléments je dirais ont constitué un terrain propice au développement des politiques d'abondement des branches en matière de cpf ces trois éléments qui sont qui sont extrêmement important le premier le premier élément c'est qu'on est on a affaire des branches très ambitieuses en termes de politique formation la particularité de notre notre périmètre est que toutes ces branches ont une vraie volonté de promouvoir le développement des compétences et les évolutions professionnelles des salariés et et la formation est pour nos branches historiquement un enjeu très important de dialogue social alors vous allez me dire c'est logique puisqu'on est dans l'économie sociale donc heureusement que le dialogue social est important mais elles ont une vraie volonté une vraie ambition de développer la formation et ça c'est vraiment une particularité de nos branches et nos branches ont également de gros gros besoins de professionnalisation de gros besoins de recrutement avec des grosses problématiques sur certains secteurs d'activité et on a des gros besoins de qualification des salariés puisque dans nos secteurs on a beaucoup de métiers avec ce qu'on appelle des professions réglementées sont des professions qui nécessitent qui nécessitent des diplômes par exemple dans l'aide à domicile dans l'animation ou dans la petite enfance par exemple on les salariés doivent être certifiés c'est à dire avoir des diplômes adéquats pour exercer leur métier donc ça c'est c'est aussi un élément important puisque les formations éligibles au CPF sont des formations certifiantes inscrites au RNCP ou au répertoire et cette ambition sur la formation et là je dirais c'est l'élément clé elle est matérialisée par une mutualisation des fonds de formation de branches avec des contributions conventionnelles très élevées c'est à dire que et ça aussi c'est une spécificité c'est à dire que des contributions supplémentaires en plus des contributions légales que toute entreprise doit verser et sur nos 20 branches il y en a 15 qui ont des contributions conventionnelles ce qui fait ce qui fait qu'elles peuvent avoir une politique de branche très ambitieuse et très diversifiée et c'est c'est vraiment le marqueur de nos branches c'est d'avoir des fonds mutualisés de branches pour déployer une politique ambitieuse elles peuvent elles peuvent agir sur le développement des compétences des salariés ça c'est je dirais que c'est le boulot principal des branches le développement de la qualification du personnel elles peuvent aussi soutenir les entreprises sur des outils gpec elles peuvent déployer de nombreux projets pouvant répondre à des enjeux très diversifiés et ça c'est pris c'est vraiment primordial parce que s'il faut retenir quelque chose il ne peut y avoir d'abondement cpf de branches sans contribution conventionnelle mutualisée de branches et ça c'est extrêmement important le deuxième élément c'est l'évolution des missions de locaux qui nous ont poussé à renforcer notre notre offre de service aux branches et notamment notre offre de service en matière d'accompagnement des politiques cpf je l'ai dit tout à l'heure on dépasse désormais largement les services classiques de formation et de financement dans les opcos tout opcos confondus et on se consacre désormais de plus en plus à à l'approche gpec à l'approche prospective en termes d'accompagnement des branches on est quasiment je le disais tout à l'heure sur les prestations de conseil alors j'espère qu'il n'y a pas trop de cabinet conseil dans la salle mais sur des prestations de conseil à forte valeur ajoutée des expertises renforcées sur les questions de gpec de certification politique alternance et c'est là justement qu'est apparue une nouvelle expertise d'accompagnement des branches dans leur souhait de se doter d'une politique volontariste en matière de cpf et ça c'est un c'est un deuxième élément qui finalement a enclenché cette dynamique autour du cpf et puis troisième élément c'est qui est propice au développement d'une politique d'abondement cpf c'est que l'on se trouve dans un contexte de transfert de la gestion du cpf des opca opco vers la caisse des dépôts et consignations il faut se rappeler que jusqu'en 2019 c'était les opco qui géraient les dossiers cpf avec des financements souvent très favorables pour le salarié et les entreprises car la souplesse nous permettait de financer souvent la totalité du coût de la formation le complément du coût pédagogique en fait on finançait quasiment en totalité le coût de la formation mais on prenait également en charge les frais de déplacement les frais de repas voire la rémunération quand la formation se déroulait sur le temps de travail et puis à l'époque enfin c'est ça a été rappelé c'est par par thibault on à l'époque et ça c'est intéressant avant 2020 il faut se soutenir que le cpf était en heure et que les et les opco avaient l'interlocution salarié en matière de cpf et on jouait ce rôle d'intermédiation entre le salarié les organismes de formation là où aujourd'hui finalement le salarié est en prise directe avec les organismes de formation puisqu'il puisqu'il peut choisir la formation qu'il souhaite via l'application mon compte formation et sur ce point l'application a manifestement facilité l'accès au cpf mais ce transfert et ce changement de compte en heure vers un compte en euros sont beaucoup moins favorables financièrement pour les salariés et surtout laisse souvent le salarié seul devant le choix de telle ou telle formation ce qui peut être très compliqué notamment pour les salariés les plus éloignés de la question de formation philippe brivet tout à l'heure évoquait à juste titre que la formation n'est pas un produit comme un autre et il faut accompagner ses salariés alors il y a certes bien sûr des conseillers en évolution professionnelle qui sont là pour accompagner les salariés mais très peu de salariés passent par les fourches codines ou un conseil d'un conseiller en évolution professionnelle et donc ce changement ce transfert de la gestion du cpf a posé deux questions majeures pour les branches un c'est comment mieux financer le cpf pour favoriser les départs en formation une vraie question que le compte en euros ne permet pas de financer la totalité d'une formation souvent très longue et de comment aider ou influer ou influer le choix des salariés dans la formation en l'absence d'intermédiaires donc la question de l'abonnement a été une préoccupation de nos branches pour compenser ce que je disais finalement le alors c'est pas c'est pas le manque à gagner pour le salarié mais c'est au moins du moins pour faire pour faire en sorte de faciliter les départs en formation mais aussi d'aider à les aiguiller à aiguiller les salariés dans le choix des formations et finalement il fallait répondre pour les branches à la à une question simple c'est comment moi branche je peux agir sur un dispositif totalement à la main des salariés donc au delà de ces trois éléments qui sont de ce terreau propice dans notre secteur au développement d'une politique d'abondement cpf les branches se sont aussi questionnés sur finalement à quoi peut servir des abondements cpf ça répond à quel enjeu finalement moi je veux bien abonder les cpf donner de la visibilité pour et donner des financements pour mes salariés mais finalement à quoi comment je l'inscris comment je la construis et finalement même si in fine le cpf reste un choix individuel du salarié les branches se sont dit qu'elles pouvaient jouer un rôle pour soutenir les entreprises dans la co-construction de parcours cpf je dirais un peu comme une ancienne ministre un gagnant 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 en fait pour nos nos branches une politique d'abondement du cpf est un levier hyper pertinent pour qualifier les salariés et et l'abondement cpf c'est d'abord une réponse à des enjeux de gpec quand une branche a besoin de faire évoluer les compétences des salariés elle peut elle peut soutenir le cpf en abondant les comptes c'est à dire en co-financement le cpf des salariés pour favoriser les départs en formation pour telle ou telle certification prioritaire de la branche et ça c'est important on va influer un peu sur le choix du salarié abonder les cpf co-financer les cpf pour une branche sur des certifications ciblées c'est aussi répondre à des enjeux de fidélisation des salariés en favorisant leur évolution professionnelle par le financement de parcours et je sais pas si mélanie tu voulais l'évoquer mais on peut faire le parallèle avec le dispositif de proa si certains d'entre vous existe qui est un dispositif permettant de former les salariés vers des certifications prioritaires pour la branche et on constate que la quasi totalité des formations éligibles à l'abondement cpf de branche le sont également dans le dispositif pour a donc une convergence des priorités sur certains dispositifs et donc cela répond à des enjeux de de gpec de fidélisation de qualification mais on pourrait imaginer aussi que cela réponde à des besoins de recrutement on pourrait imaginer demain des abondements aujourd'hui dans nos branches ce n'est pas le cas mais on pourrait imaginer demain des abondements de branche pour financer des cpf de demandeurs d'emploi pour des qualifications de branche c'est donc aussi un moyen je dirais de qui va répondre à des enjeux d'attractivité des métiers donc vraiment des multiples multiples le cpf est une réponse à de multiples à de multiples enjeux et puis l'investissement d'une branche dans le cpf des salariés peut aussi être un outil de déploiement de politique globale de branche une branche à travers l'abondement cpf peut cibler tel ou tel public les travailleurs reconnus handicapés par exemple en abondant les comptes de manière plus importante pour cette catégorie de personnel on peut aussi imaginer et c'est le cas dans une de nos branches dans un accord égalité professionnelle de favoriser le départ des femmes ou des hommes vers des formations menant à des métiers en quasi totalité occupés par des femmes et des hommes dans la petite enfance ou dans l'aide à domicile par exemple les branches s'impliquent dans la question de la diversité et donc le cpf ça peut être aussi une sorte de politique de discrimination positive pour accompagner la parité dans les branches un autre exemple je vais prendre un autre exemple c'est c'est qu'une branche peut soutenir les projets d'évolution des salariés les moins qualifiés thibault thibaud l'évoquait l'évoquait tout à l'heure et ainsi avoir une politique sociale rh à firmer dans la branche et en même temps être un vrai soutien dans l'évolution professionnelle de ses salariés donc on peut aussi influer sur qui favoriser pour partir en formation cpf et donc tout ça ça rend vraiment lisible la politique de branche au delà de tout de tous ces de tous ces éléments favorables à l'abondement cpf donc pour résumer mes propos avant de passer la parole à mélanie je dirais pour une politique cpf réussie il faut deux conditions essentielles il faut un terrain propice à l'abondement cpf de branche avec des contributions conventionnelles mutualisées ça c'est nécessaire et les deux considérer que la politique cpf d'une branche n'est pas isolé en soi mais doit s'inscrire une politique globale de branche pour que cela prenne tout son sens voilà je vais céder la parole à mélanie sauf s'il ya des questions qui va pouvoir pour le coup rentrer dans le concret à savoir comment on met en place une politique d'abondement et comment le coup peut aider exactement je propose effectivement de passer la parole à mélanie qui a un gros challenge de tenir en cinq minutes et on essaiera de garder deux minutes pour les questions max donc à toi mélanie je relève le défi carine écoutez bonjour à tous merci yann pour cette longue introduction sur les politiques de cofinancement d'abondement de branches cpf donc moi ce que je vais je suis que je vais vous proposer donc c'est vraiment vous présenter de manière très concrète comment l'opco et la caisse des dépôts accompagnent finalement les branches professionnelles dans la détermination et la mise en place d'abondements cpf parce que il y a tout un tout un processus qui doit permettre aux partenaires sociaux de la branche de déterminer des critères d'abondement et ensuite de les mettre en en application effectivement liane l'a expliqué la première étape c'est pourquoi est ce qu'on parle d'abondement d'opco et d'abondement de branches professionnelles en fait les deux les deux sont liés quand on parle d'abondement professionnel de branches professionnelles l'opco est forcément dans la boucle puisque c'est l'opco qui collecte les fonds de la contribution conventionnelle qui est la condition indispensable pour ensuite mettre en place un abondement un abondement cpf de branches professionnelles l'opco a d'abord un premier rôle et puis c'est ma mission principale moi en tant que conseillère branches professionnelles c'est d'informer et sensibiliser dans un premier temps les partenaires sociaux sur comment fonctionne le cpf qu'elles ont été les évolutions post réforme qu'est ce que l'on finance aujourd'hui dans le cadre du cpf puisque yann l'a expliqué désormais le nouveau le nouveau cpf ne finance plus 100% aujourd'hui alors pas forcément 100% de l'action de formation notamment si on est sur des formations longues et il n'y a pas de prise en charge des frais annexes ou de la rémunération ce qui pouvait être le cas notamment chez uniformations avant avant la réforme donc l'idée c'est d'abord d'accompagner de faire monter en compétence les partenaires sociaux sur ben quels sont les ensembles des dispositifs de la formation professionnelle et notamment le cpf et comment en tant que branches professionnelles ils peuvent utiliser ces dispositifs pour mettre en application des ambitions politiques yann l'a précisé comme des accords égalité pro des accords handicap et et autres et ensuite il y a toute l'étape d'appui technique sur la rédaction des accords de branches et la détermination suite de projets conventionnels l'objectif de l'opco c'est de s'assurer que les accords de branches qui sont signés par nos partenaires sociaux et ceux qui évoquent notamment l'abondement cpf soit opérationnel soit applicable ensuite et donc on puisse ensuite avec la caisse des dépôts dire ben voilà on détermine des critères des modalités qui sont qui retrouvent une opérationnalité dans nos systèmes d'information notamment donc nous on garantit que finalement nos partenaires sociaux réfléchissent autour d'accords de branches qu'ils soient derrière applicables et surtout ce que l'on préconise en tout cas c'est ce qui s'est passé en 2019 et 2020 quand on a accompagné nos branches professionnelles sur les nouveaux accords formation puisque bon les précédents étaient tombés caduques dans le cadre de la réforme c'était de surtout d'être prudent dans la rédaction de leurs accords de branches pour que ensuite ce soit finalement ce qu'on appelle les cpnef donc ces instances qui pilotent les fonds de la contribution conventionnelle et les politiques d'emploi formation qui ont un petit peu plus de d'agilité que les ce qu'on appelle les cppni qui vont elles négocier les accords qui fixent finalement dans le temps des critères d'être un peu plus large sur les critères des accords pour ensuite laisser la main aux assez sous instance les cpne qui elles pilotent des fonds qui sont qui sont facilement modulables en cours d'année ou d'année en année avec avec le pro donc l'idée c'est effectivement ensuite d'accompagner ces cpne et donc de de déterminer ce qu'on appelle un projet conventionnel d'abondement cpf avec les partenaires sociaux de la branche en lien très étroit avec les équipes de karine à la caisse des dépôts pour leur présenter à tout le champ des possibles des critères qui peuvent être mobilisés des critères très opérationnels qui sont donc intégrables dans le système d'information et donc dans le fameux algorithme qui a été évoqué juste avant par la région haute france ce fameux ces fameux critères qui vont pouvoir ensuite intégrer cet algorithme et qui va permettre de mettre en place cet abondement automatisé et donc on va accompagner les partenaires sociaux pour déterminer des critères de de prise en charge des publics ciblés en fonction et bien de les des politiques qui veulent qui veulent porter ça va être par exemple déjà pour les branches professionnelles idéalement une entrée pour l'ensemble des salariés de la branche donc c'est une entrée par code idcc ensuite on va pouvoir déterminer éventuellement des publics prioritaires ça va être des bas niveaux de qualification et c'est ça fait un peu écho à des questions précédentes c'est de dire que là par exemple le choix a été fait dans tout cas les branches professionnelles que j'accompagne que ce soit celle du régime général qui est déjà en train de réaliser des abondements automatisés et sur le premier trimestre 2022 la branche de la mutualité qui m'autorisait à citer leur 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 nom c'est de favoriser aussi les bas niveaux de qualification d'abonder plus largement les bas niveaux de qualification également les bénéficiaires de l'obligation d'emploi donc les personnes en situation de handicap et puis des critères un peu plus originaux par exemple comme favoriser à aborder davantage des hommes qui iraient plus naturellement vers des métiers du soin ou de l'accompagnement et puis des femmes qui iraient peut-être plus vers des certifications de la data ou de l'informatique qui sont des métiers beaucoup plus masculinisés aujourd'hui donc c'est vraiment appliquer des accords en déterminant des critères avec des publics cibles des certifications en déterminant une liste éventuellement de certification par une entrée code rncp ou code rs pour répertoire spécifique et éventuellement d'aller sur la viae du cléa du cléa numérique donc on débattait terminer tous ces critères lors de différents ateliers des ateliers plutôt techniques avec donc une partie une partie sur la vraiment la détermination du champ possible des critères des critères de public des critères de de certification et des critères de prise en charge prise en charge qui je rejoins totalement ce qui a été dit par la région de france et de d'avoir des critères financiers qui doivent déclencher le départ en formation c'est vraiment à ça que va servir l'abondement l'abondement cpf de la branche professionnelle et ensuite d'avoir toute une politique aussi autour de la communication pour qu'on puisse ensuite informer les salariés qui sont les utilisateurs final du dispositif les informer de leurs droits pour qu'ils puissent prendre leurs décisions en en toute conscience et puis après toute la partie ingénierie financière puisque effectivement l'ingénierie l'ingénierie financière de l'opco elle va aujourd'hui au delà finalement de ce que peut proposer entre guillemets la caisse des dépôts qui va se limiter à l'abondement sur la partie coût pédagogique puisque aujourd'hui les branches professionnelles pourraient également aussi décider de revenir sur entre guillemets sur l'ancien système en cofinançant en prenant en charge les frais annexes ou les frais de rémunération si on est sur des actions de formation qui sont réalisées sur le temps de travail. Mélanie je vais devoir t'arrêter là le temps est passé très très vite mais ça nous donnera l'occasion de faire un nouvel atelier ensemble un nouveau webinaire pour en dire beaucoup plus parce que effectivement c'est frustrant de s'arrêter là on avait plein de choses à partager avec vous je tenais vraiment à remercier l'ensemble des participants qui sont présents aujourd'hui et on vous dit à très bientôt bon